Dans le Moyen-Var, il existe encore des étendues naturelles, parcourues de vignes et d'oliviers, avec ici et là un village typique. Dans les années 50, beaucoup de petites zones agricoles n'étaient plus entretenues et laissées à l'abandon et sont actuellement envahies par les pins. Durant les périodes de sécheresse, ces endroits sont la proie des feux de forêt comme en 2003 où des centaines d'hectares de pins et de garigues sont partis en fumée. Ces feux dévastateurs créent pourtant des conditions favorables pour le développement de zones dont profitent la faune et la flore. Une fauvette passerinette chasse de petits insectes. Les zones herbeuses de garigues sont très importantes pour la biodiversité mais se font de plus en plus rares. A cet endroit, qui tombe sous la protection de Natura 2000, qui préserve les milieux naturels, un troupeau de moutons de passage empêche la repousse spontanée des arbrisseaux. Les yeux perçants de ce cirque-cahète Jean Leblanc scrutent ses terrains à la recherche d'un serpent sa principale nourriture. Pas de chance cette fois-ci ! Cet endroit idéal héberge un petit papillon, rare. Au début du printemps, ce papillon, fraîchement éclos, se repose bien camouflé dans la végétation. Au repos, cette espèce a toujours ses ailes fermées. Et vers 11 heures, lorsqu'il s'est bien réchauffé, il s'envole vers les fleurs pour embutiner le nectar. Le dessous de ses ailes postérieures sont de couleur vermousse, tandis que le dessous de ses ailes antérieures sont de couleur rouge-brique, ornée de taches noires. Ce mélange de coloris s'adapte parfaitement à son environnement et le rend pratiquement invisible. On peut apercevoir la couleur brune du dessus des ailes des mâles seulement lorsqu'ils s'envolent. Comme on peut le voir ici. Lentement, la terre s'est réchauffée et les fourmis tapinoma nigérirum construisent leurs fourmilières en hauteur pour profiter au maximum de la chaleur des rayons du soleil. Ces fourmis jouent un rôle important dans la vie de ce papillon. Au début de l'après-midi, ce mâle refait le plein d'énergie. Rassasié, il s'envole, se pose sur une brindille. Et se nettoie les antennes. Puis va à la recherche d'un territoire convenable et s'installe sur un poste. Vers trois heures, une femelle s'active sur le chemin au bord du territoire. Puis se dirige jusqu'au territoire du mâle. Puis s'envole et gagne le centre. Et se pose au beau milieu du territoire. Le mâle résident la remarque et vient tout de suite à sa rencontre, tentant un accouplement. Elle s'écarte et il la suit. Il insiste, mais elle s'échappe à nouveau. Ils s'éloignent ensemble vers le bord du territoire et atterrissent sur un ciste. Le jeu de séduction se poursuit. Le mâle, attiré par les phéromones de la femelle, poursuit ses avances. Outre la taille légèrement supérieure à celle du mâle, la femelle se différencie par les taches rouges sur ses ailes antérieures, bien visibles lorsqu'elle s'envole. Un peu plus loin dans la garrigue, au bord du territoire, le couple s'est uni. Il semblerait que la femelle choisit un mâle par sa capacité de synchronie et que s'il est capable de la suivre durant ses voltiges aériennes, il sera récompensé par le droit de s'accoupler. Dès lors, la femelle se trouve en position haute. Avec l'âge, la couleur vermousse des ailes de ce mâle vire au bleu-gris, comme on peut le voir ici. Au bout d'une heure, l'accouplement est accompli et le couple de papillons se sépare. Ce mâle a rejoint son territoire, fait sa toilette et attend attentivement et patiemment le passage d'une autre femelle. En fin d'après-midi, le mâle s'abrite dans un ciste au bord de son territoire pour y passer la nuit et s'y endormir. Dans la fraîcheur du petit matin, une femelle est encore endormie sur du thym. Mais dès que la température s'élève au-dessus de 17 degrés, ces papillons se réveillent, s'activent et partent à la recherche de nectar. Tout près de là, des perdries rouges sont à la recherche de graines. Les collines attenantes à la zone de Natura 2000 sont replantées en vignes. Autrefois, ces travaux étaient effectués par des chevaux qui préservaient partiellement la végétation. Mais actuellement, de gros engins sont utilisés pour réaliser des terrasses bien drainées qui transforment le milieu originel. Des bandes de sangliers de passage retournent la terre à la recherche de leur nourriture, créant ainsi des endroits où pousseront les petites plantes hôtes dont dépendront ces papillons. La luserne polymorphe est une de ces plantes et pousse préférentiellement sur des terrains ouverts et caillouteux. L'un des quantités de 무 et rouges sont des régions de la nourriture Parfait-elle, un degré МыAC qui envoie des dédiés de lamentalité Pour le dédiés de notre route, il s'en rappelons dans l'arc du carburant Pour le dédiés de la nourriture, nous ne trouvonsredit la nature. L'entreprise de la nourriture et le naturel La femelle cherche attentivement l'endroit idéal pour y déposer un seul œuf en tâtant les feuilles de la plante haute avec son abdomen. Les œufs seront déposés isolément un par un, ici, accompagnés d'Antomobria mulitifaciatée. Comme il peut faire encore très frais début avril, la femelle réchauffe de temps en temps son abdomen au soleil pour faire mûrir ses œufs, puis continue la ponte d'un œuf unique par feuille. Et de temps en temps, elle s'arrête et butine pour reprendre des forces. Le lendemain, une femelle se prépare pour une nouvelle journée. Puis butine le teint et s'envole vers une autre plante haute, la badass hirsute, qui pousse dans une zone plus aride. La plupart des œufs sont déposés sur l'extrémité de petites plantes basses. L'œuf bien caché entre les feuilles est de couleur vert pâle. Une autre plante haute, la badass à cinq feuilles, pousse notamment dans des endroits découverts de la garigue. La diversification des sites de ponte de ces œufs augmente les chances de survie de cette espèce. Un orage éclate soudainement et les papillons s'abritent immobiles dans la végétation. Un matin, un berger a enclos son tropeau, précisément là où poussent les badass hirsutes sur lesquelles les œufs ont été pondus. Un peu plus loin, la femelle continue à refaire ses forces sur du teint. Un jeune lézard osselé quête attentivement depuis sa cachette les manœuvres du papillon. Insouciant du danger, il s'envole, indemne. Au bout de quelques jours, un œuf éclos à l'extérieur de l'enclos où le troupeau est regroupé. Cette toute petite chenille a eu de la chance, car la plupart des œufs n'échapperont pas aux dents des moutons. Mais lorsque le troupeau quitte cette aire, une couche de quelques centimètres de crotin recouvre tout le sol dénudé. Et c'est le résultat catastrophique du séjour prolongé de ce troupeau au même endroit. Par conséquence, les ronces et les plantes à tendance nitrophile comme les graminées remplaceront progressivement les petites plantes basses dont dépend Tomares balus. Au deuxième stade larvaire, on voit pour une raison encore inconnue l'abdomen de la chenille dépasser à l'extérieur de la fleur. À un autre endroit dans le champ, un œuf sur la luzerne est prêt à éclore. De là, la petite chenille, juste et close, inspecte son environnement pour trouver le chemin qui l'amènera directement vers quelques boutons de fleurs, sa principale nourriture. Pour ses premiers jours, elle se nourrit à l'abri caché au plein cœur des boutons. Quelques jours plus tard, la chenille sur la badass hirsute échappe au regard d'une jeune punaise qui ressemble à s'y méprendre à une fourmi. Les chenilles, se nourrissant de luzerne jaune, prennent donc sa couleur, augmentant ainsi leur discrétion et leur camouflage. En plus des fleurs, elles mangent aussi les fruits de luzerne, riches en protéines. Avec leur croissance, les chenilles deviennent de plus en plus mobiles et se déplacent régulièrement vers d'autres plantes afin d'éviter l'accumulation de toxines produites par Medicago qui se protègent elles-mêmes de l'attaque des chenilles. Par ce temps nuageux au bord du champ, deux chenilles sur une badass hirsute sont entourées par des petites fourmis Tapinoma nigérirum, elles-mêmes attirées par la glande mélifère des chenilles. Par contre ici, ces chenilles se nourrissant de pétales de badass prennent sa couleur rosâtre. Les chenilles possèdent aussi deux tentacules érectiles, alertant les fourmis. Puis, le temps se gâte. Après cette averse, une autre espèce de fourmis plus grande, Camponotus éthiops, est attirée par une chenille. Cette ouvrière réagit aux tentacules. Une fourmi major, beaucoup plus grande, fait minutieusement son tour d'inspection dans l'immobilisme et l'indifférence apparente, la plus totale de la chenille. ... La petite Tapinoma nigérirum, tente de chasser mes en vins, Camponotus éthiops, beaucoup plus grande. Et cette dernière se frotte pour essayer de se débarrasser de l'acide formique projeté sur elle. Dans le champ, la chenille a également été découverte par Tapinoma nigérirum, attirée par son miella. Chez la chenille mature, sa plaque occipitale est bien mise en évidence. Un petit groupe de fourmis tourne autour de la glande mellifère. Régulièrement, une goutte de miella La chenille mature, la chenille, la chenille est protégée par les fourmis. Dans sa phase finale, la chenille part à la recherche d'un endroit idéal pour sa nymphose. Accompagnée et guidée par les fourmis jusque dans leur fourmilière, où elle subira sa transformation. Après sa nymphose, la chenille se transformera en chrysalide et passera tout l'hiver à l'abri. Au mois de janvier, des travaux d'aménagement de vignes ont commencé sur le site classé Natura 2000. La végétation est recouverte par des tonnes de terre. Les espèces passant l'hiver à l'abri à cet endroit n'ont aucun espoir de survie. Des camions font des dizaines d'allers-retours vidant leur baine sur le terrain. Ce site unique s'est transformé et deviendra une monoculture nécessitant des traitements réguliers, perturbant, détruisant la biodiversité qui, une fois de plus, a perdu un site. Mais heureusement, une petite zone située à la partie supérieure du terrain a échappé actuellement aux travaux. Et c'est ici que nous trouvons dans une fourmilière une chrysalide de Tomares Ballus qui a survécu. Début avril, un mâle éclot monte dans la végétation pour y gonfler ses ailes. Au bout d'une heure, ses ailes sont sèches. Et il est prêt pour son premier envol. Malgré toutes les stratégies de reproduction de ce papillon, quelle est son espérance de survie ? Entre les zones d'urbanisation extensives et les zones plus rurales, où, malgré tout, l'activité humaine réduit ses sites soi-disant protégés. ... ... ... ... ... ... ...